Je vais vous présenter GIF Store en 10 minutes, 5 minutes de presse, 5 minutes de code. Et après les questions. Déjà qu'est-ce que GIF Store ? C'est un générateur d'applications, donc ça vous génère une application toute faite, on va voir elle tête à l'arbre. C'est codé par moi-même et mes amis, il y a plus de 50 contributeurs aujourd'hui, donc il y a pas mal de monde. Et on est 100% open source, on n'a rien à vous vendre, il n'y a pas de version entreprise, je ne sais quoi, de package spécial, tout est gratuit. Est-ce que ça marche aujourd'hui ? Donc le projet a un peu moins d'un an, on est quasiment à 1000 étoiles GitHub. Ce qui commence à être sérieux, pour ceux qui connaissent GitHub, ça fait pas mal de monde quand même. Donc 54 contributeurs, ressources Sforge, on a eu des articles un peu partout, il y a des conférences un peu partout. Ce mois-ci il y en a eu aussi aux Etats-Unis, au Canada, en janvier doit y en avoir une à Singapour, enfin il y en a un peu partout. On a beaucoup de projets réussis, même si le projet est assez jeune, il y a déjà des gens en prod avec. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait trois choses en fait. On génère un back-end Java, c'est pour ça que je demandais qu'il fait du Java. On génère un front-end angulaire JS. Ah oui, j-dixster, c'est java-dixster. Ça c'est le java, ça c'est le dixster. Alors précise parce qu'après on me demande, le java c'est pas le dixster. Et troisièmement, et c'est important, on configure une suite d'outils de travail pour que tout fonctionne ensemble. L'idée c'est que c'est deux marches ensemble. Des générateurs, Spring, il y en a plein. Java, il y en a plein. Des générateurs angulaire JS, il y en a plein. L'intérêt c'est d'avoir un générateur qui fasse l'ensemble. Donc, je vais détailler les trois parties. Le back-end Java, on est sur du Spring. Qu'est-ce qui connaît Spring ? Ah ouais, quand même, ça va. Donc on a un back-end Spring très moderne avec Spring Boot, qui est le dernier projet Spring à la mode, qui peut être tout configuré très rapidement. Tout en Java, on a 0XL. On va dire, le côté Spring est très bien fait sur Jiktor. Je connais bien Spring, pour ceux qui me connaissent. C'est moi qui montez Spring source en France. J'ai fait un bouquin sur Spring, ça fait quelques années que je fais ça. Donc, le côté Spring, vous pouvez me faire confiance, c'est pas mal. La sécurité, Spring Security, on a pas mal amélioré. Il y a un certain nombre de choses qu'on a modifiées pour en VRJS, et on l'a pas mal amélioré par rapport au Spring Security par défaut. L'accès à la couche de données, soit Spring Data JTA, donc avec JTA, c'est Hibernate, tout ce qui est ORM ou Java, pour la base de données relationnelles. Soit du MongoDB pour le NoSQL. En fait, vous génèrent la même application, mais suivant vos choix techniques, on va pas vous générer les mêmes... Ça va marcher pareil derrière, enfin. Et puis, évidemment, pendant Java, on a du cache qui est très avancé, du clustering, du monitoring. Je vais vous montrer ça rapidement. Ça, c'est pour le Java. Deuxièmement, l'AngularVS. Alors, par défaut, on fait une single web page application. Donc, on a qu'une seule page et tout dedans. Il y a un intérêt à ça, par rapport à ce qu'on propose. En particulier, j'ai déjà sauté entre les websockets, pour ne pas casser la connexion. Donc, c'est ce qu'on fait par défaut, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi faire des applications classiques avec, si vous voulez. On ne force pas. En termes de framework, on va dire d'opérantation, avec du HTML5 boilerplate et du computer bootstrap, on va dire le classique pour l'application responsive, mobile effort, etc. On est entièrement internationalisé, ce qui n'est pas forcément évident. Déjà, on a du large JS, par défaut, ce n'est pas terrible. Mais nous, on le fait du front au back. C'est-à-dire que quand vous jongez votre langue, on a du large JS, ça marche aussi sur le back. Tout fonctionne. Et enfin, vous avez des websockets, si vous voulez faire du push, et puis votre serveur. Tout ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas une suite qui nous permet de développer l'ensemble sans problème. Ça doit être de travailler à l'origine. Donc, on utilise IOMM, qui est un générateur d'applications, qui est très populaire. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler. C'est très populaire dans le milieu de JavaScript. Aujourd'hui, il doit y avoir 1100 générateurs IOMM qui disent. Nous, on est le troisième en termes de popularité sur GitHub. Et on est le seul avec du Java. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs. Les mecs de IOMM n'avaient pas du tout prévu qu'on puisse faire ça en Java, d'ailleurs. Je vais parler avec eux. On crie pour info. En termes des builds de Java, ça va être entre Maven et Granol, qui sont les deux gros outils de builds. Donc là, par exemple, ils vous génèrent le même outillage de builds. Si vous avez le choix, c'est quoi Maven soit Gradle. Sur le front, en JavaScript, les deux outils populaires, c'est Grunt et GubJS. Donc là, pareil, vous avez le choix. Sur vos choix, vous pouvez avoir, par défaut, c'est Maven et Grunt. Vous pouvez avoir Gradle et Grunt, Gradle et GubJS. Vous pouvez tout mélanger. Et normalement, tout fonctionne. En fait, il y a tellement de choix qu'on n'a pas forcément testé tous les choix possibles. Je n'ai pas de retour, comme quand il y a des gros bugs. mais c'est vrai qu'il y a toujours une possibilité. Et le dernier outil, c'est bonheur pour installer des CSS, des JavaScript. Là, pareil côté frontant. C'est très populaire, c'est le seul outil qui fasse ça correctement. C'est assez pareil. On code. Vous allez même voir, parce que je vais devoir me baisser pour écrire. Donc, il y a disparu. Donc, je vais partir sur l'application Vierge. Donc là, on va l'appeler... Ah, excusez-moi. On va l'appeler Du Manetoc. C'est Du Manetoc, donc c'est vide, forcément. Je l'appelle Jeepster, je fais Yo, Jeepster. C'est Yo Man. J'ai un certain nombre de questions qui vont m'arriver. Donc, je vais l'appeler Du Manetoc. Mon application. Je pouvais la builder avec Maven. Là, vous voyez, c'est un premier choix. Donc, j'ai mis les plaquettes Java. Je peux la conner en Java 7 ou Java 8. Avec les lambda où Java 8, ça, c'est cool, ça, c'est hipster. Donc, je fais ça. J'ai plusieurs choix d'authentification. Je vous passe les questions les moins intéressantes. Là, j'ai le choix entre SQL ou NoSQL. Je vais prendre du SQL. Il y a l'intérêt, c'est que je vais vous montrer les tables concrètes. En termes de cache, soit j'ai pas de cache, soit du cache local avec Hcache, soit du cache avec Hazelcast, qui permet d'avoir un cache distribué. Pareil, je peux faire des sessions HTTP en cluster. Je peux utiliser des WebSockets. Alors, j'ai le choix entre deux bases en production, Maïsql et PostgreSQL. En dev, j'ai le choix entre un H2 en mémoire, ou un Maïsql ou un PostgreSQL. Je vais prendre Maïsql de manière à qu'on puisse voir ce qu'il y a en base. Et pour le Front, j'ai choqué Grunt et Gulp pour builder mon Front. Ça fait pareil derrière au final. Voilà, je vais passer. Là, c'est en train de générer l'application. Je vais juste un petit truc, c'est créer la base. Par défaut, la base de données a le même nom que mon application. C'était Human Talk. C'est à partir où, si on se trouve, ça ne va pas marcher. Donc là, j'ai une base de données qui est vierge. Il n'y a rien dedans. Et là, je vais déjà, c'est mon IDEU. Je vais appliquer sur 30 secrets, mais je peux déjà l'ouvrir en fait. Open Project, on avait fait Rockspace, ça va l'appeler Human Talk. Il est là. Comme c'est un projet Maven, on y doit comprendre du premier coup. En espérant qu'il s'ouvre en mode présentation. Non ? On va lui forcer la main, c'est pas grave. Ah bah non, il croit qu'il était en mode présentation. C'est un peu raté. Ah, faire ça. Bon, ok. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Ah non, ça arrive. Ah, l'effet démo. Ah, l'effet démo est terrible. Bon, c'est pas grave. Ah bah si, on va l'ouvrir. Ah, voilà. Donc ça va créer un projet Java. Vous voyez là, j'ai un pom.xml maven. Vous connaissez maven. J'ai src, main, java, webapp, j'ai des tests unitaires, des tests java, javascript, etc. Ça veut dire que sur mon appli, elle a été créée. Donc là, par exemple, j'ai Bower qui fonctionne. Je peux faire un Bower install ou je ne sais pas, une Jtable. Bower fonctionne. Ça m'a installé une Jtable. J'ai une run qui fonctionne. Je peux faire mes tests unitaires en javascript. Ça fonctionne. Je peux lancer une compilation avec maven. Maven Compile. Tout fonctionne. Je vais partir sur mon i2. Donc je peux lancer depuis maven. mais je peux aussi juste faire un clic droit sur l'application. Soit je fais un run, soit je fais un debug. Je vais avancer. Sérieux. Ah, parce qu'il n'est pas en JDK. On peut lancer avec maven. Si votre IDE est en JDK 8, ça fonctionne. Donc là, maven se lance, va me lancer un serveur et va me remplir ma base de données. Voilà. Comme il y a peu de temps, je vais dire que passer à la suite. Je vais l'utiliser. Parce que je voulais montrer juste comment est-ce qu'on générait également des écrans. YoEntity. Je vais faire juste un écran du coup. Je n'ai pas vu du temps. Je vais écrire un premier champ. Je ne sais pas title. Un deuxième champ de type prix. Donc je vais faire un livre qui a un prix et un titre. Je peux faire des relations. Je vais juste vous relancer pour vous montrer l'application finale. Donc là, j'ai créé une entité libre. Alors, si je fais un refresh, ça va être une nouvelle table. Et je vais aller voir l'application. Voilà. Peut-être qu'elle est là. Tenez. Je vais même faire. C'est des Overspace. Human. Grunt. Server. C'est le Grunt qui gère mon fond en temps, comme ça. Donc ça va créer une application d'HumanTalk. Authentifier. Amin. Amin. Ça va créer. Donc une application complète qui est multilangue. On disait. Voilà. Je ne sais pas. Je vais tenter rien. Je vais revenir en anglais. C'est plus facile. Ça va créer une entité. Donc on avait 10 livres. Entièrement. Donc j'ai un cru de complet. Si j'avais fait des relations. Avant de temps que je ne l'ai pas fait. Ça va aussi fonctionner. Ça va créer. Un ensemble d'outils. On va dire. Pour gérer mon compte. Avec une sécurité. On va dire. Relativement avancée. Et des écrans de monitoring. En particulier celui-là. Qui est assez populaire. On voit la métrique de ma JVM. Les RKTHTP. Les services Java. Y compris ceux que j'aime créer. Là j'ai mon objectif. Le site de cache. Pour créer mon livre. Et voilà. Et sans le développer. C'est relativement simple. C'est quand ton IDE fonctionne. Pour modifier. C'est un peu géré. C'est un peu géré. Voilà. J'ai 11 minutes. Je suis désolé. Non. Pas l'IDE. Pas bien. Je suis désolé. Je relance pour qu'il arrive à être content. Ah non. C'est pas le contexte qu'il faut mettre du projet en Java 8. Ouais. C'est parce qu'il faut en JVM. J'ai voulu bidouiller. J'ai voulu bidouiller. J'ai voulu bidouiller avant la presse. Pour le forcer. Voilà. D'ailleurs j'ai bidouillé. Qu'est-ce qu'il m'a foutu ? C'est pour FK sur le projet je pense. Je pense. Ouais. Sur le projet. Et puis mettre là le Buse Project. Euh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non non. Vraiment FK. C'était bien FK. Là-haut. Project language. Ah. Oh. Allons. Magie. Non. De toute façon il fallait le faire. Alors. Est-ce qu'il y a des questions quand même ? Ouais. Bon c'est pas grave ça marche. Croyez moi. Pas décoller. Qu'est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer pouvoir intégrer ça dans un projet existant assez gros basé sur la même stack ? Ça dépend de quel niveau de même stack c'est on va dire. Là c'est plus pour démarrer rapidement la suite. Après. Oh ouais. Est-ce que le Malven. J'ai rien de spécial on va dire. Ça doit pouvoir être jouable. C'était un peu compliqué. Toute la conf est quand même assez particulière. Ça dépend ici du projet on va dire. C'est plus pour démarrer un projet rapidement. Le générateur d'entités va vous aider à faire le CRUD. Les one to many etc. Et puis après en gros on livrait à soi-même. On développe soi-même. Ça reste du java normal et du javascript normal. Je ne sais pas. Il n'y a aucun code spécifique jipster. Tout est à vous derrière. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi de package spécifique jipster ou je ne sais quoi. C'est un vrai projet java normal. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir accès à des plugins un petit peu dans le même genre qu'une grecque ? Je ne sais pas. Alors si on veut les plugins c'est les fameux sub-générateurs là. Ou alors derrière j'utilise les plugins maven. Le souci c'est que si je veux des plugins qui font des trucs un peu particuliers. Je vais le prendre au côté backend. Il faut un plugin maven qui me le fasse et un plugin gradle qui me le fasse. On essaie d'avoir tout le temps les deux. C'est pareil pour Grunt et Gulp. Comme tous ces outils-là font tous à peu près la même chose. Il n'y a pas de grosses limitations là-dessus. Du coup le Grunt ou les Gulp qui arrivent, c'est déjà un peu confinérés qu'on fera tout ce qu'il y a des modifications etc. Ah oui, ah oui. Je vais revenir sur mon truc ici. En fait avec maven je peux faire un maven package où je package tout mon application avec un profil spécial. Ça c'est un package mon application dans un jarre unique exécutable. Avec plus javascript css unifié, concaténé, enfin le top. Ça se passe par java gzipé avec les bons niveaux de cache. Enfin le top de la perte pour qu'on puisse le vouloir. C'est une blaine des intérêts du projet en fait. Ça vous génère un jarre exécutable avec tout dedans, tout pré-packagé. Un jarre exécutable ou voir si on veut déployer sur un serveur d'appui à ma classique. Parce que le jarre exécutable il y a un top 4 dedans. Donc je triche. Oui. Pour le CRUD ça utilise Spring Data Rest ou c'est des contrôleurs à part ? Non c'est des contrôleurs à part, c'est moi qui les ai codés. C'est vrai que... Mais j'aime pas Spring Data Rest, c'est le seul truc de Spring que j'aime pas. Ah non attend, il y a deux choses. C'est Spring MVC Rest. Moi je suis en Spring MVC Rest. Ah d'accord. Et oui Spring Data Rest, j'ai Spring Data sur le bac, et Spring MVC Rest au dessus. Oui d'accord. Je vois, là c'est bon, j'ai pas montré, mais on peut évidemment faire des services métiers, etc. qui vont être relationnels, etc. Parfois on l'a pas, mais j'ai un autre sub-générateur qui me crée des services métiers, qui peuvent être relationnels, etc. S'écurisé. L'idée c'est de voir un peu plus qu'un CRUD de base. Je génère qu'un CRUD parce que c'est la seule chose que je peux faire. J'ai pas diviner le métier qu'on va avoir, mais je prévois que les gens auront besoin de quelque chose de plus compliqué que ça au final. Et ça ça m'a fait mon appui, qui va être... Si on lance derrière été Chrome, DevTools, on va voir tout est concaténé, etc. Bon, j'ai pas d'avancer, c'est pas le vain. J'ai dit qu'il y a besoin d'effet démo. Et du coup, le build là, vous avez déployé un war, donc on prend aussi bien la partie Viette. Oui, là j'ai tout dans le war. Si je vais dans Target... Donc là j'ai un war exécutable, il fait donc 50 mégas. Donc c'est 50 mégas. J'ai Tomcat, j'ai Spring, j'ai toute la stack Javascript avec mon Google RGS. J'ai tout, tout, tout. Vous voyez, ça tourne. Du coup, j'arrive à lancer sur Heroku avec 256 mégas de RAM. Donc franchement, c'est pas gros, c'est pour pas grand chose. C'est bien que celui du Java. C'est un plugin Maven qui lance Grunt ? Là, c'est un plugin... Oui, alors là, c'est-à-dire soit Grunt, on lance à la Manu. Ce que j'ai fait, je fais Grunt, serveur, ça marche. Soil-ci, j'ai Maven qui a un plugin qui lance Grunt. Tout est interconnecté pour que tout fonctionne ensemble, en fait. Il faut aussi lancer Bower, enfin, tout est... J'ai tout interconnecté, tout marche dans le même répertoire. L'exemple le plus simple, c'est Bower. Quand je fais un Bower install, il installe le bon répertoire, puis il va utiliser, on va dire, la web app Java pour lire son CSS et son JavaScript. C'est le premier travail qu'il y a eu, et c'est ça qui est finalement plus intéressant. Oui ? Non, bah, vas-y. Quelle est la fidélité ? La fidélité, en fait, tu pourrais qu'il y ait d'autres aussi ? Ma fidélité, c'est de s'amuser, et là. Ensuite, je vois que ça sert à pas mal de monde, donc... Ça sert aussi dans ma boîte, donc je suis ravi. Mais le but pour... Avant mon premier but, je voulais avoir du... J'en ai mon bac au Spring et mon Front AngularJS. J'avais le problème chez un client, quoi. Et voilà. Et la première version, c'était très, très simple. Après, c'est devenu... C'est devenu beaucoup plus compliqué, après. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus. Mon GoDB, c'est pas moi qui l'avais mis. On peut avoir la sécurité avec Obo2, avec du stateless. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment ça marche. J'ai plein de gens qui sont venus et qui ont rajouté des choses. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choix qui sont assez compliqués, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le projet. Parce que tout fonctionne, mais là, tout s'échouent. Oui, voilà. Deux questions, en fait. Tu parlais de générateur YoMan. Du coup, c'est quoi ? On n'a pas très bien vu. Ah oui, je n'ai pas montré YoMan. YoMan, c'est un... Donc ça, c'est un jeu qui fait par pas mal de monde. Il y a des gens de Google, etc. Et ça, c'est un outil JavaScript qui permet de créer des générateurs. Aujourd'hui, ils ont plein de générateurs. C'est très branché JavaScript et Angular. Je ne fais pas plus parce qu'on est troisième. C'est la classe. Mais c'est très branché JavaScript et Angular. Donc il y a... Voilà, il y a des communiques, du Python. Il y a des gens un peu bizarres. Il y a du Google, etc. Et c'est très branché front, en fait. Il y a quelques gens. D'ailleurs, c'est les deuxièmes. Qui font de JavaScript aussi côté serveur. Ils sont avec Jumin, Yo. Ils ont JavaScript côté serveur et côté client. C'est plutôt un outil... Enfin, on peut gérer ce qu'on veut avec, mais c'est plutôt un outil pour générer du JavaScript habituellement. Donc, on peut ce qu'on veut. Moi, je fais des fichiers Gammel. J'ai mes mises à jour de base de données. Ça va être LibBase et LibXML. Voilà, j'ai un peu de tout. Ah, on m'a dit stop. Des applications... Non, on m'a dit stop. Je suis désolé, j'ai pas de choix. Ah, dernière question. Tu connais un équivalent PHP ? Ah oui, on a une histoire. Après, on peut chercher. C'est peut-être du PHP dedans, mais... Ah, il y a tout ça fois mis. Avec deux cartes et trois. Ok, merci. Moi, c'est bien foutu comme site, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Le seul problème, c'est que les gens vont se prendre en temps. Donc, une critique qui est souvent, c'est que tous ces générateurs-là, il y a aucun qui fonctionne les uns avec les autres. Donc, c'est un faux dommage qu'il n'y ait pas de... un peu d'unité là-dedans. Alors, je sais que sur la version 2, ils rêvent de le faire, mais c'est compliqué aussi tout le monde. Enfin, beaucoup de gens, si c'est comme moi, on fait ça pour s'amuser, etc. Moi, j'ai ri. Franchement, je n'ai pas expliqué les mecs qui font sa famille. Je suis désolé. C'est plus... C'est plus... C'est misé, quoi. Non, mais ça enlève du fun. Ça enlève du fun, quand même. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.